Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir et bienvenue dans la Libre Antenne pour ces deux heures de direct et pour bien commencer l'année, on n'arrête pas de la commencer en ce mois de janvier, je souhaiterais la placer sous le signe de la bonté humaine et d'une notion africaine qui nous vient de Nelson Mandela. Il s'agit de l'Ubuntu. A plusieurs reprises, le premier président noir d'Afrique du Sud avait livré sa propre définition de l'Ubuntu qui a guidé sa vie entière. Respect, serviabilité, partage, communauté, générosité, confiance, désintéressement. Un mot peut avoir tant de signification, c'est tout cela l'esprit d'Ubuntu, expliquait le grand homme. Selon lui, l'essence de l'être humain est d'avoir cet Ubuntu. La bonté, la fraternité, l'hospitalité, la coopération, toutes ces qualités positives qui nous mettent en relation les uns les autres. L'action politique de Mandela a reposé sur la conviction que l'être humain est habité par cet Ubuntu. Et l'origine de ce mot provient des langues bantou, plusieurs centaines de dialectes parlés en Afrique subsaharienne, et peut-être associé à un célèbre proverbe Zulu, « Un individu est un individu à cause des autres individus ». Autrement dit, mon, votre humanité est inextricablement liée à ce qu'est la vôtre et la mienne. Quelqu'un d'Ubuntu, a encore expliqué Mandela, est ouvert et disponible pour les autres, car il ou elle possède sa propre estime de soi, qui vient de la connaissance qu'il ou elle a d'appartenir à quelque chose de plus grand. Ils se sont diminués quand les autres sont diminués, ou humiliés quand les autres sont torturés ou opprimés. Alors c'est sous le signe de cet idéal d'Ubuntu que je souhaite placer ce soir, la libre antenne. Appelez-nous au 3921, Quentin et Corentin sans là, pour répondre à vos appels. Et c'est Fabrice Fougerose qui réalise ces deux heures de direct. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS, en composant le 73921, en commençant votre texto par le mot « nuit » ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. La nuit débute ensemble au 3921. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sophie, merci beaucoup de m'accueillir. Bonsoir Stéphanie. Alors, pour rebondir, ça fait un peu écho à ce que vous avez déjà dit. Donc déjà, moi je n'ai pas eu la fève. Et ça rejoint un peu le parallèle avec « je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie ». Ça va être un peu le sujet ce soir avec mon témoignage. Et puis par rapport à l'Ubuntu, je crois qu'on dit ça comme ça. Voilà, c'est aussi un autre parallèle parce que le besoin des autres pour apprendre à se connaître et à connaître l'autre, c'est tout un échange qui est très intéressant. Et comme moi je suis plutôt indépendante voire solitaire, ça fait un peu écho justement à toutes les interrogations que je me pose en ce moment. Oui, d'accord. À savoir que, ben voilà, j'ai 39 ans, je suis célibataire actuellement, je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai toujours cru jusqu'à maintenant que, enfin je m'étais dit que ce qui devait arriver, arrive quoi qu'on fasse. De toute façon, c'est comme si on avait un destin avec des choses qui étaient écrites. Et quoi qu'on fasse, on a sa vie qui est tracée. Et donc je m'étais dit, j'ai le temps pour rencontrer l'homme de ma vie, j'ai le temps pour avoir des enfants. On va dire que le destin place des choses sur notre route, mais quand même à nous d'agir. Oui, je m'en suis rendue compte du coup. Pour moi, quand on est petit, on a en tête, oui, un jour on va se marier, on aura des enfants, puis une maison, puis tout ce qui suit. Et puis au final, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Il faut dire aussi que, voilà, j'ai été célibataire pendant un certain temps, je sortais, donc je faisais des rencontres. Mais comme je me dis, il faut mieux être seule que mal accompagnée. Dès qu'il y a quelque chose qui ne me convenait pas, forcément qui ne me convenait pas, je m'étais fin à la relation. Donc je n'avais pas forcément de longue relation. À chaque fois, je me sentais mieux, voilà, seule, dans la mesure où je faisais plein de choses, je n'avais pas besoin de m'encombrer de quelqu'un. C'était un peu ma vision des choses. Et puis bon, le temps est passé, on mûrit, on grandit, on se fait aussi, on se forge un caractère et puis on se remet en question. Du coup, il y a un moment où je me suis dit, si je ne fais pas d'effort, je n'aurai jamais de relation stable et ce n'est pas forcément enrichissant. Ça peut être bien aussi de s'impliquer dans une relation, de s'investir et de voir où ça mène. Du coup, c'est ce que j'ai essayé avec une personne, ça a duré trois ans. Et là, du coup, je me suis rendue compte que finalement, c'était bien d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, sur qui on peut s'appuyer, partir en voyage et échanger des choses. Mais ça a été en fait un peu chaotique au moment où, au bout de trois ans, alors qu'on avait eu des hauts et des bas dans cette relation, mais on les avait surmontés. Et je m'étais dit, vu qu'on a passé quand même quelques caps, je me dis, si un jour je dois construire, je pourrais peut-être le faire avec cet homme. Parce qu'on avait surmonté des choses et malgré tout ça, il y avait quand même un lien. Et quand je l'ai mis un peu devant le fait accompli, alors que lui-même avait souvent parlé d'engagement, mais ce n'était jamais très factuel, il n'y avait rien de concret. Quand moi, je lui en ai parlé à mon tour en lui disant, ben voilà, est-ce que tu n'as pas envie qu'on se pose, qu'on cherche à emménager ensemble, à avancer tous les deux. Quand c'est devenu un peu plus concret, qu'on a commencé à faire des visites d'appartement, des choses comme ça, que je commençais à aborder le sujet des enfants, plus ou moins. Il y a quelque chose qui l'a un peu freiné, qui a dû lui faire peur. Et du coup, face à cette peur que j'ai ressentie chez lui, du coup, ça m'a renvoyé le fait que lui voulait s'engager, parce qu'il m'en avait toujours parlé. Il avait des frères qui avaient des enfants, ils s'endordaient très bien avec ses neveux et tout. Donc, le fait de vouloir fonder une famille, c'était évident pour lui. Le fait que quand je l'ai mis devant le fait accompli, il n'ait pas pris la balle au bon tout de suite, super content, qu'il ait eu ses peurs qui ont ressurgis, ça m'a dit, ben ok, il a envie de construire, mais pas avec moi. Du coup, ça m'a un peu renvoyée dans mes filets à l'époque, en me disant, bon ben, il est prêt, mais pas avec moi. Donc, autant qu'on arrête la relation, que je ne me fasse pas d'illusion. Ça, c'est la conclusion que vous avez tirée toute seule. Oui. Oui. Après, on en a reparlé, on avait fait le point sur tout ça. Lui-même a mis beaucoup de temps à se rendre compte, en fait, des maladresses qu'il avait eues, de ce qu'il m'avait dit, parce qu'effectivement, je ne correspondais pas à l'image de la femme parfaite qu'il avait en tête pour lui. Mais malgré tout, il avait des sentiments pour moi et il s'en est rendu compte après notre rupture, après avoir fait plein de mises au point. Et pour moi, c'était cassé. Le fait qu'il m'ait renvoyée dans mes filets en me disant, ben oui, ok, tu me proposes de construire, moi j'ai envie de construire, mais du coup, là, il y a un frein. Il m'a dit, ben voilà, c'est comme s'il m'avait dit, je veux construire, mais pas avec toi. Donc, ouais, ça m'a fait mal sur le coup. Après, avec du recul, je me suis dit, finalement, c'était peut-être un mal pour un bien, parce que quand j'entends après plein d'événements, enfin, j'ai eu après plein de témoignages autour de moi, des couples qui se sont faits comme ça par la force des choses, parce qu'au bout de tant de temps ensemble, ben il faut qu'on avance, donc c'est le mariage, c'est les enfants, c'est tout ça. Puis finalement, au bout de quelques années, c'est la rupture et le divorce. Je me dis, bon, peut-être qu'on en renoncerait là aujourd'hui. Donc, je me dis, j'ai peut-être rien perdu. Néanmoins, toutes ces interrogations, elles sont sorties. Et aujourd'hui, ben j'ai encore ça. Et cette relation, aujourd'hui, vous n'avez plus de nouvelles. Ça date de quand ? Ça, c'était la rupture, date d'il y a deux ans. Mais lui, donc vraiment, il y a deux ans, c'était la rupture. Après, enfin, un an, oui, un an et demi, on va dire. Lui a eu du mal à... Enfin, il a beaucoup cogité par la suite. Et il a continué de m'envoyer des messages de façon ponctuelle, comme ça, tous les trois mois. Et vous, vous les avez... Après, je répondais gentiment parce que... Jusqu'au jour où, voilà, si, parce que pendant longtemps, il me déposait des fleurs devant chez moi. Il m'apportait des cadeaux, comme ça, sans que je le voie, il me déposait ça devant ma porte. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur lui dans les escaliers, qu'on s'est expliqué, que je lui ai dit que pour moi, c'était vraiment fini et qu'il n'y avait pas de possibilité de revenir en arrière. C'était cassé, c'était cassé et qu'il fallait que lui-même tourne la page. Et que moi, je serais plus apaisée de savoir que lui aussi avait mis une croix sur notre relation. Et pour vous, c'était cassé, de jour au lendemain, parce que vous vous êtes sentie blessée, vous n'avez plus de sentiments. Oui. Bon, après, je résumais un peu, ça n'a pas été aussi simple, parce qu'on avait déjà passé par des ruptures, par des choses qui avaient fait mal, mais on avait rebondi. Et là, cette fois, je ne me sentais pas de repartir à nouveau dans cette relation, sachant tout ce qu'on s'était dit et tout ce qui avait été abordé. C'était fini. Et lui, quand il m'a dit qu'il avait réfléchi, qu'effectivement, il s'était trompé, que oui, j'étais la femme de sa vie, qu'il m'aimait et tout... Vous ne vouliez plus l'accueillir. Là, pour vous, c'était terminé. Vous ne pouviez plus l'entendre. Non. Vous étiez trop blessée dans votre orgueil, qu'il ne vous ait pas choisi d'emblée, qu'il n'ait pas su ça tout de suite. Je pense, oui. Il y avait ça aussi. Et après, du coup, je me sentais mal parce que, voilà, je ne voulais pas... Enfin, j'étais mal pour lui, parce que c'était fini et je pouvais comprendre dans quel état il était. Maintenant, je ne ressentais plus rien et c'était plus à la limite de la pitié ou de la compassion, mais il n'y avait plus d'amour. Oui, oui, parce que vous êtes complètement braquée, quoi. Vous avez été tellement blessée dans votre orgueil. Vous avez eu une telle blessure narcissique à ce moment-là que vous ne pouviez plus l'aimer. Parce que vous ne vous sentiez plus aimée par lui. C'est ce que vous avez ressenti, alors qu'il vous aimait, en fait. Oui, mais du coup, pour moi, après, c'était que histoire... Enfin, c'était comme s'il ramassait les peaux et qu'il recollait les morceaux, mais... Et alors ? C'était plus sincère. Après, il a continué à m'envoyer. Oui, mais c'était plus sincère, bien sûr, que si. Comme si ce n'est pas sincère parce que ce n'est pas venu d'emblée. Il lui a fallu comprendre qu'il allait perdre l'objet de son amour pour comprendre à quel point il tenait à vous. Donc, il lui a fallu du temps. Voilà. Alors après, est-ce que vous êtes en capacité de comprendre ça et d'accueillir ça ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sincère et que ça n'a pas de valeur. C'est simplement son tempo et son rythme à lui. Après, du coup, je l'ai compris, mais je ne pouvais pas faire semblant de l'aimer à nouveau ou de repartir dans la relation. Non, vous étiez trop blessée. Oui, parce que vous étiez narcissiquement trop blessée. Vous voyez ? Mais bon... Mais sûrement. Oui, il y avait sûrement cette part-là. Parce que je pense que j'ai... Oui, tout à fait. Maintenant, c'est cassé, c'est cassé. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, il a continué, oui, de m'envoyer des messages pour Noël. J'ai eu un cadeau pour mon anniversaire. J'ai eu une bonne année. Voilà, c'était juste après les grandes dates anniversaires et là, les fêtes. Oui, donc il a montré quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de ténacité. Et voilà, il a montré qui il était là. Donc, bon, ça, si ce n'est pas de l'engagement et de la ténacité, un homme qui sait ce qu'il veut, il n'a pas lâché l'affaire, comme on dit. Lui, en tout cas. Bon, mais ça, ça... Après, là, c'est un message, du coup, juste après, oui, je me dis, est-ce que réellement, maintenant, il est apaisé et il envoie un message simplement par politesse ? Mais vous raisonnez tellement à partir de lui que vous ne raisonnez plus à partir de vous. Le problème, Stéphanie, ce que vous racontez est très raisonné, c'est-à-dire très intellectuel. On ne sent pas de ressenti. La question, ce n'est pas ce que lui, il vit, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. La question, vous ne vous la posez pas à vous. Vous ne vous pensez pas vous avec vous-même. Et c'est là où je comprends que vous soyez... que ce soit un vrai questionnement de fond dans votre vie, être avec quelqu'un ou être toute seule. Parce qu'être avec quelqu'un nous ramène à nous. Quand vous êtes toute seule, vous pouvez vous raconter une histoire sur vous, toute seule. Et là, vous pouvez y croire tant que vous voulez. Maintenant, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, il y a des moments où, si on se ment, il y a certaines tensions, on n'est pas très à l'aise. Mais comme on préfère quelquefois se mentir, on préfère du déni, on va plutôt re-rentrer dans sa coquille. Du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis complètement perdue. Parce que quand vous dites que je ne raisonne pas avec ma façon de voir, j'ai l'impression que dans cette relation, et même l'une qui a suivi par la suite, mais c'était du même gabarit, parce que j'avais l'impression d'avoir fait des efforts pour que ça se passe bien, d'avoir donné beaucoup, dans le sens où partager des passions qui n'étaient pas forcément les miennes, alors que l'autre ne partageait pas les miennes. Mais je me disais, ce n'est pas grave, je peux faire des concessions et partager ce que l'autre a à me faire découvrir. Après tout, c'est intéressant aussi. Mais du coup, j'ai eu l'impression d'avoir tout donné de ma part, sans forcément recevoir de l'autre. Mais parce que là, vous étiez dans de la volonté, dans la volonté que ça marche. Oui. La volonté que ça marche, comme vous dites, c'est tout donner, même partager des choses que vous n'appréciez pas. Et là, vous n'existez pas dans la relation. Donc vous finissez par en vouloir à l'autre et dire, moi j'ai tout donné, moi je n'ai rien reçu. Oui, vous avez fourni tous les efforts. Aujourd'hui, quand je disais, je ne sais plus trop ce que j'aime, ce que je veux. C'est une grande introspection. Je suis complètement perdue. Il y a encore des choses, heureusement, que je sais que j'aime sortir, aller marcher, me vider la tête. J'aime aller danser parce que c'est pareil. Mais du coup, les autres choses qui me font plaisir, il y en a qui ont des rêves, il y en a qui se disent, là j'ai des collègues qui vont faire le tour du monde parce qu'ils se disent, à 25 ans, je n'ai pas vu la vie, j'ai envie de faire plein de choses, je m'assure pareil. Moi, j'ai l'impression que je ne sais pas en fait ce qui me fait rêver, ce que j'attends de la vie. C'est un grand vide. Mais en fait, vous ne savez pas ce que vous désirez, Stéphanie. C'est ça. Vous avez envie de choses. Et après, quand je disais du coup de rencontrer quelqu'un, est-ce que je dois d'abord me retrouver, mais je ne sais pas par quel bout commencer, ou alors forcer pour rencontrer quelqu'un d'autre. Mais après, je me dis, je vais rencontrer quelqu'un, mais je vais refaire les mêmes erreurs. Oui, c'est certain. En fait, vous ne faites pas la distinction entre envie et désir. L'envie, c'est une intention consciente. Le désir, ça relève en fait de l'inconscient. Et alors, effectivement, toute la complexité de l'alliance de l'envie et du désir, c'est que quelquefois, on a une envie de quelque chose, mais en fait, on va se persuader qu'on a plutôt le désir de quelque chose, mais comme inconsciemment, on n'est pas du tout bien avec ce désir, qui est en fait inconscient, on le refoule, alors on va se persuader qu'on n'en a pas envie. Ou à l'inverse, je vais vous prendre exactement l'exemple inverse. Vous avez par exemple, je ne sais pas, envie d'arrêter de fumer. Vous faites plein de choses pour arrêter de fumer, mais inconsciemment, vous ne désirez pas arrêter de fumer. Oui, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le moment, ça ne marchera pas. Et pourtant, vous direz, mais alors, qu'est-ce que j'ai envie ? Oui, j'ai envie, mais inconsciemment, je ne le désire pas. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Et vous, vous êtes beaucoup dans l'envie, dans l'envie de faire coup, dans l'envie de connaître quelqu'un, dans l'envie de construire quelque chose. Et donc, on met beaucoup d'énergie en général dans l'envie, parce que c'est lié à une relation d'objet. Donc, vous savez, comme vous dites, faire des efforts, etc. Or, le désir chez vous n'est pas clair du tout. Et donc, comme ce n'est pas dans l'axe votre envie et votre désir, vous avez beau avoir envie, votre désir, lui, il n'est pas clair. Est-ce qu'on sent que vous désirez ? Vous désiriez, alors si on se place sur la relation précédente, vous désiriez être désiré fondamentalement pour avoir accès à votre désir. Finalement, c'est l'autre qui vous donne accès à votre désir. Sinon, vous n'arrivez pas à le toucher. Et comme il a été un peu, on va dire, un peu fragile ou un peu, il a pris un peu de temps, lui, pour vous montrer son désir, vous avez dit, ah ben non, ça, ce n'est pas possible. Parce que ça vous a fait trop peur. Ça a été comme un miroir renvoyé. Vous vous dites, ben non, moi, s'il ne me désire pas, moi, je ne peux du coup pas le désirer. Et donc, je ne le désire plus. Mais c'est quelque chose de très ténu, le désir. Et en fait, le désir, c'est... On désire plus une situation, une histoire, une scène. C'est nos représentations qui s'attachent à l'objet. Ce n'est pas la même chose que l'envie. L'envie, c'est un objet. D'ailleurs, dans la deuxième histoire, vous étiez beaucoup plus dans l'envie. Et sans doute, dans la première, beaucoup plus dans le désir. Mais avec une blessure narcissique que vous avez ressentie très douloureusement. Parce que vous aviez essentiellement besoin de son désir pour accéder au vôtre. Et là, du coup, comme la ligne presque s'est coupée, pour vous, ce n'était pas tenable, en fait. Alors, il faudrait remonter, j'allais dire, travailler un peu cette histoire de désir. Peut-être qu'il serait temps pour vous, peut-être faire un peu un travail sur vous, pour vous trouver, comprendre un peu. Le désir, c'est votre carburant. C'est ce qui vous anime. Oui, mais c'est justement là, aujourd'hui, par où commencer. C'est là où il y a le grand vide. Je me cherchais. J'avais l'impression de me connaître, de savoir ce qu'il me fallait. Et après, on est tellement... Alors, ça, c'est dans le raisonnement. Alors, pour arriver, comme vous dites, à connaître votre désir, c'est très bien que vous raisonniez. On a besoin, bien sûr, de notre mental. Mais on a besoin de mentaliser d'une certaine façon, c'est-à-dire de faire l'alliance entre notre mental, nos émotions, notre corps, nos ressentis. C'est toute cette alliance qui fait qu'à un moment donné, on accède au plus profond de soi. C'est-à-dire de vous mettre un peu en observation de vous-même, jouer un peu à Sherlock Holmes avec vous, en vous observant, en essayant de vous comprendre, de vous connaître, comme vous feriez l'effort, justement, de connaître, comme ces hommes, voilà, qui ont traversé votre vie, vous avez fait beaucoup d'efforts pour eux, faites-les pour vous, là, pour comprendre quels sont vos modes de fonctionnement, où fonctionne votre désir, où est-ce qu'il s'active, observez-vous, essayez de vous ressentir, de vous sentir, physiquement également, dans vos émotions, et faites des liens associés, créés, vous voyez, et c'est là où votre mental va être très aidant. Parce que ce qui me fait peur un peu, quand je fais cette introspection, c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, que je suis très indépendante, voire solitaire, je me dis, j'ai besoin de personne. Mais c'est une fuite, là. Et on ne peut pas vivre en ermite. Non, mais c'est une fuite. Moi, si je pouvais vivre en ermite, ça m'irait très bien. Oui, mais ce que vous racontez, c'est une fuite. Nous sommes des êtres de relation, vous dites, ça m'irait très bien, ben oui, ça m'irait très bien, parce que personne ne viendrait toucher à mon désir, et je serais en mode programme, en mode fonctionnalité. Je sais fonctionner seule, je sais enclencher le programme, je sais faire tout ce que j'ai à faire, en mode programme. Mais l'autre, il vient rencontrer votre psyché, votre désir, votre être au plus profond. C'est ça qui vient toucher. C'est là où nos relations humaines sont si complexes. C'est là où elles nous bousculent, c'est là où elles nous renvoient nous-mêmes, où ça devient confortable. C'est toujours à ces endroits-là qu'on est inconfortable, dans les relations. C'est toujours des histoires de relations. Mais c'est aussi elles qui nous permettent de grandir, de nous rencontrer, de nous forger. Si on ne prend pas la relation comme un jugement sur soi-même, si on ne l'apprend pas comme quelqu'un qui va nous juger ou on va se regarder soi-même comme étant justement le mauvais sujet ou le mauvais objet, mais en étant curieux, en étant curieux, en étant ouvert. Parce que la vie est un éternel mouvement. L'ermite, c'est un peu comme si vous arrêtiez la vie en contemplation. Ah non, parce qu'après, il y a plein de choses qui me nourrissent et qui... Oui, mais vous les consommez. Autrui à côté. Mais vous les consommez. Vous les usez. Vous êtes en mode de fonctionnement. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui vous intéressent et c'est tant mieux. Mais un être humain, s'il vivait... Je vous mets sur une île déserte et vous allez me dire « Mais moi, je ne m'ennuie jamais. Je vais faire plein de trucs. Je vais bricoler une cabane. Je ne sais pas, je ferai plein de choses. » C'est vrai. Mais vous allez tourner sur vous-même en mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la croissance de l'être, je parle de l'être au plus profond, elle ne se fera pas vraiment. Il n'y a rien qui viendra nourrir votre être. Mais c'est là où justement j'étais tiraillée entre l'idée là de me retrouver parce qu'il y a très peu de temps que je suis à nouveau célibataire, de me retrouver vraiment seule pendant un temps et de prendre le temps de la réflexion. Mais je me dis « Je vais tourner en rond. » Ou alors de me lancer parce que je me suis à nouveau réinscrite sur un site de rencontre, de me lancer à la recherche de quelqu'un et d'essayer de trouver un échange parce que comme on dit, c'est aussi dans l'échange avec l'autre qu'on apprend à se connaître et du coup de ne pas multiplier des rencontres mais d'essayer de ne pas me cloisonner justement, de provoquer des rencontres pour voir où ça peut mener. Oui, ou si vous avez des amis ou de faire un voyage, de faire de la marche, pas forcément la rencontre pour la rencontre amoureuse mais le partage ça peut être l'amitié, ça peut être au sein du travail, il y a plein de formes de relations possibles qui nous nourrissent. Il n'y a pas uniquement la relation amoureuse. Je ne vais pas dire que je ne suis pas sociable parce que ce n'est pas vrai mais je fais des voyages, je rencontre des gens, ça se passe très bien. Par contre, une fois que le voyage est terminé, je ne garde pas forcément de lien. Oui, c'est le lien. à l'école et tout ça, je vois ma soeur qui a gardé beaucoup de contact avec ses anciens à l'université et tout. ce n'est pas mon cas. Quand je dis que je suis solitaire, c'est à ce niveau-là. Je n'ai pas une bande d'amis. Oui, bien sûr. Et vous, ça parle de votre difficulté ou de votre peur du lien. Après, quelle est votre histoire d'enfance, votre histoire de famille ? Mais il y a quelque chose dans votre histoire autour du lien et le lien est quelque chose d'un peu envahissant pour vous voire d'un peu un piège. Je vous avais dit tout à l'heure que je n'avais pas envie de m'encombrer de quelqu'un. Pour vous, le lien, c'est quelque chose d'encombrant. Avoir des gens dans votre vie en lien, être en lien, c'est ne plus avoir accès à vous-même. C'est ça. Après, d'où ça vient, oui, là, je... Oui. Mais ça pourrait être vraiment intéressant pour vous, Stéphanie, d'avoir cette curiosité de votre histoire, de votre vie, pour comprendre, pour enquêter un peu là-dessus et pour du coup faire des choses ou être dans votre désir de façon beaucoup plus claire. C'est-à-dire, aller à la rencontre de vous-même. Alors, aller à la rencontre de soi, vous l'avez très bien dit, ça peut être bien sûr au travers des autres et puis, c'est là où le travail thérapeutique prend tout son sens. Pour qu'on parle de travail, c'est qu'on parle de, on pourrait dire, de la rencontre de soi, en fait. C'est comment se trouver. On pourrait dire, où je me trouve, c'est le connaître-toi toi-même de Socrate et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si tu apprends à te connaître. Oui, mais parce que je fais des ressources, je vois, ma sœur et moi, on a grandi ensemble, on a les mêmes parents, on a eu le même vécu. Elle est très sociable, elle s'est entourée de plein d'amis, de plein de monde, elle voyage beaucoup, elle crée des liens. On a eu la même éducation et sur ce domaine-là, on est foncièrement différente. Bien sûr. Moi, c'est les mois tranquilles. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais un peu sur le désir, c'est que le désir, c'est l'inconscient. Et vous, c'est une partie totalement, votre ombre totalement inconnue et tout ça réside chez vous dans votre inconscient. Et c'est là où un travail avec un thérapeute, une analyste, parce qu'il travaille, parce qu'il accompagne le désir du patient, c'est là où ce travail peut aller à la racine de votre désir. L'idée n'étant pas d'aller trouver un autre désir que le vôtre, mais de vous aider à accomplir quelque chose, quel que soit ce quelque chose. Il n'y a pas de choses déterminées. Il n'y a pas je dois absolument être en couple ou je ne dois pas être en couple ou je dois construire une famille. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit accomplir. Il y a quelque chose qu'on a le désir d'accomplir. Et vous, vous raisonnez sur le devoir d'accomplir. C'est là où vous mettez d'ailleurs beaucoup d'énergie parce que ça, vous savez bien le faire. De toute façon, moi je sais que quand je parle, c'est je dois faire, il faut que. Je suis constamment et je me le reprends parce que j'ai fait pas des recherches, mais voilà, des tests et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut que ou je dois faire ça parce qu'il faut, ça revient souvent. Il faut remplacer par j'ai envie de. Je souhaite. Je souhaite, j'aimerais, je voudrais. Et pas il faut et je dois. Donc là, dans l'histoire que vous racontez, Stéphanie, c'est vraiment une rencontre avec vous et avec votre part inconnue de vous-même, c'est-à-dire votre inconscient, là où se niche votre désir. Donc votre voyage pour 2017, c'est d'aller à la rencontre de vos désirs inconscients et pas des envies du moment, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est vrai. Le voyage est un peu compliqué, mais sûrement plus riche. Oui, alors compliqué, je ne sais pas, c'est une aventure, c'est l'aventure humaine. Il est peut-être complexe, pas forcément compliqué, parce qu'on est fait de telle manière, corps, âme et esprit, que notre corps, nos ressentis nous donnent une indication très juste. Donc on est très bien fait de ce point de vue-là. Donc si on s'en remet à soi, on a beaucoup, beaucoup d'indications, déjà. C'est là où vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. C'est simplement complexe parce qu'on va dire qu'il y a plusieurs paramètres et qu'il faut allier ces paramètres. Mais c'est comme une gymnastique, c'est comme tout apprentissage. Oui. Je me sens perplexe, Stéphanie. Non, mais parce que... Non, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à un échange comme ça. Oui. Je ne savais pas honnêtement les réponses que je venais chercher. En fait, c'est des questions que je venais chercher et là, c'est sûr que j'ai mon lot de questions pour l'année. Ah oui. Ah, souviens, on va chercher une réponse sans trouver une question. Exactement. Mais c'est la question qui nous fait avancer et souvent, c'est plus important d'aimer nos questions que nos réponses parce que c'est nos chemins. J'ai hésité parce que je me dis que ça n'a pas grand intérêt. Je suppose qu'on a tous les mêmes questionnements à un moment ou à un autre. C'est vrai. merci parce qu'on a besoin que je tournais en rond et du coup, le fait d'avoir un regard complètement extérieur et des questions qui viennent comme ça touchées au vif, ça... Pour ouvrir les fenêtres. Vous, vraiment, vous allez ouvrir les fenêtres de votre maison en 2017. C'est là où vous parlez de questions. Mais on ouvre une fenêtre, on ouvre une question, un peu comme un calendrier de l'Avent, vous savez. Mais en fait, la réponse est souvent dans la question. Donc, la question a plus de valeur que la réponse. Si vous étiez venu chercher des réponses, je vous aurais dit faites ceci, faites cela. Mais ça, c'est un peu moins intéressant parce que vous allez, vous, en l'occurrence, vous allez passer sur un mode fonctionnel et vous savez très bien le faire. Donc, c'est un peu dommage. Ça, vous savez déjà très bien le faire et ça, c'est pas... Pendant ce temps-là, il y a un désir qui crie en vous. Il y a un vide. Et ce vide-là, il y a quelqu'un qui appelle et qui appelle à être. Et ça a besoin d'être écouté. Mais en fait, je suis venue chercher les bonnes questions. Voilà. Merci à vous, Stéphanie. Maintenant, effectivement, il faut aller partir à la recherche des réponses de soi. À l'aventure. À l'aventure de soi. Je vous embrasse, Stéphanie. Merci d'avoir rappelé. Très bonne année. Bonne année à vous. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Maud. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Merci. Merci. C'est gentil de me prendre à l'antenne. Et je vous remercie pour vos émissions parce que vous m'apprenez énormément, hein. Vous et Caroline, c'est vraiment formidable pour ça. Je vous appelais parce que vous parliez du lien tout à l'heure avec Stéphanie. C'est justement... Enfin, moi, je me sens un peu concernée par le lien avec les gens en général. Enfin, pas avec les gens, plutôt avec ma famille. et mes relations familiales ont toujours été compliquées. Et hier soir, bon, je pense qu'il y a eu une scène qui a fait qu'on a abouti à une rupture définitive avec ma famille qui était déjà petite. Mais je pense que là, c'est un point de non-retour. Ah, à ce point-là, oui. Oui. Je vous avais appelée hier. J'étais un peu à chaud hier. Finalement, c'est bien qu'on m'ait proposé de passer plus tôt aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup mieux parce que j'ai pris du recul et puis ça m'a permis de me dire que finalement, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est-à-dire ? Alors, pourquoi vous pensez que c'est bien de couper les ponts, là, pour vous, de cueillir ? Oui, parce que, si vous voulez, cette branche de ma famille, enfin, c'est ma famille, d'ailleurs, c'est ce qui reste. C'est une cousine, voilà. C'est une cousine qui est un peu le centre névralgique parce qu'elle a quatre enfants. C'est une cousine qui a une quarantaine d'années, qui a quatre enfants qui ont entre 14 et 21 ans. Et, bon, c'est elle qui a organisé le 24 décembre. Et hier, c'était son anniversaire. Il y avait 17 personnes, que des amis des enfants. Et, bon, ils ont battu le chien, en fait. Comment ça, ils ont battu le chien ? Ils ont, bah, le chien, ils ont un petit chien, bon, j'avais amené ma chienne avec moi, qui est un grand berger blanc, en Suisse. Et le petit chien, c'est qu'un... Bon, peu importe, je ne sais plus la race que c'est. Il a essayé de monter sur ma chienne. Oui. Il n'est pas castré, hein, donc... Oui. Et ils ont mis des coups. Donc, si vous voulez, les chiens, là-bas, c'est un problème parce qu'ils n'ont jamais pu garder un chien très longtemps. Depuis que je suis revenue... Moi, je suis arrivée en France parce que je vivais à l'étranger. Je vivais en Angleterre jusqu'en 2002. Et depuis 2002, ils ont dû avoir cinq ou six chiens. Vous voyez, il y a un problème avec les animaux chez eux. Ils ne les gardent pas. À chaque fois, ils les font piquer, ils les donnent, ils les perdent. Il y a toujours un... Et puis les chats, c'est pareil. Puis ils ont eu des poules il n'y a pas longtemps. Les poules, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ils ne les ont plus. Les lapins, c'est pareil. Ils ont disparu. Vous les trouvez, vous observez qu'ils ne sont pas très bien traitants envers les animaux. Entre eux, dans la famille, ils ont des liens un peu violents, un peu particuliers. Ma cousine, elle veut être entourée. Elle veut une grande famille avec des animaux, avec tout ça. Mais en fait, elle ne sait pas s'en occuper. Et très vite, pour elle, un chien, ça se dresse. Et s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, il se prend un coup. Vous voyez, ça va... Donc parfois, les chiens deviennent un peu plus agressifs. Donc là, il va les faire piquer. Je comprends, c'est un cercle vicieux. Oui, oui. Voilà. Donc hier, ça a un petit peu dégénéré parce qu'ils ont... Ce pauvre petit chien, c'est son instinct, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Et bon, l'erreur que j'ai faite, quelque part, c'est que j'aurais pu... C'est vrai que je n'ai pas contrôlé, mais... Bon, ça m'a mis en colère. Et j'aurais pu peut-être ne pas les réprimander devant tout le monde. Mais c'est vrai que ça a été fait devant tout le monde en même temps. Donc ça a été un peu sur le moment, je n'ai pas réfléchi. Donc j'aurais dit d'arrêter de laisser le chien tranquille parce que... Et bon, la personne qui battait le chien m'a dit, c'est mon chien, je fais ce que j'en veux. Voilà. Alors du coup, ça a dégénéré. Il a failli me frapper aussi. Ah oui, voilà. Donc effectivement, ce sont des gens qui élaborent peu sur le plan de la parole et dont l'émotion prend la main et prend le devant de la scène. Oui, voilà. Exactement. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Enfin, je ne suis pas violente, mais j'ai des émotions qui prennent souvent le dessus, comme hier, justement. Parce qu'hier, je n'ai pas pu contrôler. Et du coup, il n'y a plus de mots. On ne peut plus se parler. Exactement. Voilà. J'aurais pu les prendre à part, dire, voyons, le chien, est-ce qu'il... Oh, pas forcément les prendre à part, mais même sur le moment, de dire que ce n'est pas des façons de faire et que ce n'est pas utile de s'y prendre de cette façon-là. Voilà. Bon, moi, je l'ai dit, vous laissez le chien tranquille, laissez-le, vous faites le stériliser. Enfin, il y a des façons de faire. Ou de les séparer, tout simplement, pour l'après-midi. C'est ce qu'ils ont fait, mais bon, vu que le chien, il aboyait derrière la porte parce qu'il voulait sortir. Du coup, ils l'ont fermé et il voulait sortir. Donc, il s'est pris un coup parce qu'il aboyait pour sortir. Et alors, ça a dégénéré entre vous, du coup ? Voilà, ça a dégénéré parce que, du coup, j'ai dit d'arrêter de ne pas faire ça devant moi parce que je n'admettais pas qu'on maltraite les animaux. Et ma cousine, bon, ça, c'était le gendre de ma cousine qui a 23 ans, qui est très violent, lui. Et ma cousine est venue défendre son gendre en disant, ça suffit avec tes animaux parce que c'est les humains, le plus important, c'est les humains. Voilà. Et moi, je ne partage pas ces valeurs-là. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué un peu différemment. Oui, je comprends. Je suis dégale, je suis un peu... D'accord. Et c'est là où vous vous êtes dit, mais cette famille, ce n'est plus ma famille en sortant. C'est la conscience que vous... Je le savais déjà parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi ma cousine qui a escroqué ma grand-mère pendant 20 ans. La question, c'est qu'est-ce qui vous retenait auprès d'eux jusqu'à présent ? Parce que vous n'aviez plus d'autres familles qu'eux et vous disiez, mais c'est important que je garde des liens avec eux. Oui. Et puis pour mon fils, parce que j'ai un fils, je disais, c'est important qu'il ait quand même une famille autour de lui parce qu'il aime bien ses cousins. Voilà. Il les voit, il s'entend bien avec eux. Voilà. Exactement. Mais bon, les cousins, c'est pareil. Ils venaient à la maison, je les prenais à la maison, ils volaient chez moi. Vous voyez ? Les trois, enfin les trois plus grands en tout cas, ils ont volé tous les trois chez moi. Alors qu'ils repartaient avec des objets de chez vous ? Oui, oui, oui. Tous les trois. Les trois plus grands. La dernière, je ne l'ai jamais gardée. Vous avez pu intervenir et leur dire, puisque vous l'avez vu donc ? Bien sûr. Oui ? Oui. Une fois, il y en a un, je lui ai pris la main dans le sac. On cherchait des cartes, on avait acheté des cartes pour mon fils. Et il était petit, il avait 13-14 ans à l'époque. et j'ai retrouvé les cartes dans la poche de son jean. Des cartes qu'on a... Il nous avait même aidé à chercher les cartes toute la soirée. Et en fait, elles étaient dans la poche de son jean. Donc devant l'évidence, il a nié, il a dit, mais non, je ne sais pas comment elles sont arrivées dans ma poche. et de toute façon, je n'étais pas la seule à constater ça. Ils volaient chez ma sœur aussi. Il y a même eu un parent d'élève qui est venu sonner chez ma cousine une fois parce qu'il avait volé une PSP au collège. Donc, vous voyez, il y a un problème presque de kleptomanie chez eux. Oui, oui. Et donc, ils montrent qu'ils cherchent à prendre autre chose dans des foyers parce qu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin dans leur foyer. Ils dormaient dans la même chambre. En fait, les trois premiers, ils dormaient tous dans la même chambre. Donc, il y a une histoire de territoire. Voilà, les cadeaux, c'est en commun, tout ça. Ah oui, alors rien n'est à eux, donc ils prennent aux autres. Moi, je pense que c'est à cause de ça. Mais bon, du coup, pour les avoir chez moi, ce n'est pas évident. Donc, je les acceptais quand même mais quand je les voyais arriver avec des gros sacs, je m'inquiétais, je les surveillais, je n'avais pas confiance en eux. Ma cousine a escroqué ma grand-mère pendant 20 ans. On a la même grand-mère et elle lui prenait sa carte. Elle faisait tout un micmac parce qu'elle était interdite bancaire. Alors, elle disait ma grand-mère, je te donne du liquide mais je ne te prends pas carte ou je te prends ton chéquier. Puis, en fait, elle prenait deux fois plus que le liquide qu'elle lui avait donné. Ma grand-mère, ça a duré 20 ans comme ça et elle lui a même fait faire des crédits revolving. Donc, elle s'est retrouvée endettée. On a dû faire, après, on a repris avec ma soeur les comptes de ma grand-mère parce qu'elle n'était plus en mesure de s'en occuper. Là, elle a 103 ans. Elle est encore là. Elle a 103 ans. Et, en fait, elle était toujours à découvert alors qu'elle avait une retraite confortable. Et quand on a mis le nez dedans, on s'est aperçu de l'escroquerie qui durait depuis 20 ans. On s'est aperçu de tout le manège de cette cousine. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez... À part le fait, finalement, à cause de votre fils, c'est ça ? Vous avez maintenu le lien ? Il y a aussi ma soeur qui a essayé de fédérer. Et puis, quelque part, j'y croyais encore. Oui, d'accord, je comprends. Ils n'ont pas que des défauts non plus. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'y allais un petit peu à... Il y avait quelque chose... J'y allais à reculons. Et quand je vois les gens de ma famille, donc là, c'est cette branche de cette cousine, mais j'ai ma soeur aussi qui habite dans la même ville. On habite tous à 200 mètres les uns des autres. Ah, y compris de cette cousine. Oui, elle habite vraiment à 200 mètres. J'étais à pied hier. La question, c'est est-ce qu'il est... Je prends le mot utile qui n'est peut-être pas le meilleur des mots, mais oui, utile d'aller jusqu'à une rupture définitive, c'est-à-dire de quelle façon vous pouvez maintenir un lien... Parce que ça va être compliqué la rupture définitive à partir du moment où vous pouvez vous croiser, que vous êtes à 200 mètres, donc vous êtes dans un conflit ouvert, donc dans une tension pour vous et non, je ne veux pas la rencontrer, tout ça. Donc, vous allez vous compliquer, vous voyez, la vie avec une rupture de lien définitive. Peut-être qu'une option pourrait être de distendre, de mettre moins de... J'allais dire de choses personnelles, oui, d'affect, de votre personne dans ce lien, en la croisant, finalement, en distendant le lien à l'intérieur de vous, comme une connaissance. Tiens, coucou, ça va bien, etc. Sans... Ni plus ni moins, quoi. Oui, oui. Vous avez raison. Mais c'est plus ou moins ce que je faisais jusqu'à présent. Là, le fait est que c'est son anniversaire que j'ai été invitée. Oui. Mais ce n'est pas des gens que je vois au quotidien. C'est-à-dire, je peux passer... Là, je l'ai vue le 24 décembre et à son anniversaire, mais je peux passer six mois sans la voir, sans même la croiser. Elle sort à peine de chez elle. Donc, je la vois très peu. Voilà. Mais on était en... Voilà, en entente cordiale. Alors, il y a ma sœur qui joue un rôle là-dedans. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma sœur et moi, moi, je suis l'aînée. On a très peu d'écart. On a 21 mois d'écart. Et on m'a toujours dit, depuis que je suis petite, que j'étais une enfant difficile et que ma sœur était plus ou moins parfaite. Oui. C'est-à-dire que moi, j'étais très colérique petite et ma sœur était très calme. Et on m'a collé une sorte d'étiquette de la méchante. Oui, oui. Et c'est-à-dire, à chaque fois que je vois cette famille, ça me ravive tout ça. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, de tout ça, de lecture. Là, j'ai fait récemment, j'ai terminé un cursus de PNL, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de la méditation. Oui, d'accord. J'écoute votre émission. En plus. Je fais beaucoup de choses pour essayer de me sortir de... Moi, je comprends, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'en les revoyant, ça me colle... Surtout avec ma sœur dans la pièce, tout de suite, je régresse, en fait. Oui, oui. Tout à fait. J'allais même vous dire que vous vous comportez comme une enfant difficile, du coup. C'est ce qui s'est passé hier. Mais exactement. C'est intéressant. Et ma sœur a besoin de fédérer tout ça. C'est ma sœur qui provoque les invitations, tout ça, parce qu'elle, je pense qu'elle a aussi besoin de moi pour son image positive, parce qu'elle, ça lui fait les fins inverses. ça lui rappelle que c'est la plus gentille, la plus... Voilà. Donc, c'est comme un truc qui s'imbrique, que ma sœur entretient. Bien sûr. Vous voyez clair dans le système. Vous voyez, vous avez une approche un peu systémique où vous comprenez chacun des protagonistes a complètement intérêt, au sens psychique, conscient, à jouer telle et telle partition. Et donc, ce qui serait intéressant avec tout le travail que vous avez fait, c'est de changer le rôle. C'est de vous montrer, pour vous, ce serait assez extraordinaire, même en termes de travail personnel, d'arriver à être dans la même assemblée en refusant d'endosser l'eau le rôle habituel et en vous montrant sous un nouveau jour. Alors, le problème, c'est que vous allez bouger un élément du système pour changer le reste du système. Exact. Alors, vous allez, en fait, vous n'allez pas les changer eux, vous allez changer du coup votre place dans le système, vous ne plus revivre la même chose. Eux risquent d'être assez fâchés de voir que vous ne jouez plus le jeu, parce qu'ils ont besoin que vous le jouiez pour continuer à jouer le leur. Oui. Mais, à un moment donné, ça, ça ne vous appartient plus. Je comprends tout à fait. Le seul souci, c'est que je n'ai pas réussi jusqu'à présent à le faire, parce que je suis dominée par mes émotions. J'ai comme un entraînement, un ancrage. Je comprends. Dès que j'approche les gens d'un schéma ancien, c'est-à-dire ma famille, un schéma très ancien, il y a tout qui revient. D'accord. Vous savez, Maude, on va poursuivre notre échange, mais juste après le journal de minuit, c'est intéressant pour regarder justement comment faire pour transformer l'essai, tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent. à tout de suite, à tout de suite. Merci Sophie. Minuit 6, vous écoutez Europe 1 et c'est la libre-antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore une heure, une libre-antenne qu'on a placée ce soir sous le signe de la bonté humaine et d'une notion africaine qui nous vient de Nelson Mandela. Il s'agit de l'Ubuntu et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, le premier président noir d'Afrique du Sud avait livré sa propre définition de l'Ubuntu qui a guidé sa vie entière. Respect, serviabilité, partage, communauté, générosité, confiance, désintéressement. Finalement, c'est un peu tout ça la libre-antenne. Alors pour nous appeler un seul numéro, le 3921 et Quentin et Corentin fidèles au poste qui sont là pour répondre à vos appels et Fabrice Fougerouze aux manettes qui réalise cette émission. Et puis vous pouvez bien entendu réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 73921 en commençant votre texto par le mot nuit ou partager avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. La nuit se poursuit au 3921. Rebonsoir Maud. Oui, on se retrouve. Alors on était donc ensemble juste avant le journal de minuit et vous nous confiez vos difficultés de relation dans votre famille et notamment avec votre cousine et votre sœur. Vous disiez que vous, on vous avait collé cette étiquette d'être l'enfant difficile tandis que votre sœur était parfaite. D'ailleurs, elle est plus jeune, plus âgée ? Elle est un tout petit peu plus jeune. Elle a 21 mois de moins. D'accord. Et vous racontiez très bien qu'à chaque fois que vous les revoyez, malgré tout le travail que vous faites très soutenu en développement personnel, vous régressez et que votre sœur qui fédère un peu tout ça a besoin de montrer à quel point elle continue d'être parfaite quand vous, vous continuez à être cette petite fille difficile. Le vilain petit canard. Le vilain petit canard. Et vous savez, j'ai même pas... J'ai toujours... Le vilain petit canard, ça me convient très bien comme... Parce que même physiquement, je suis totalement différente du reste de ma famille. Ils sont bruns et je suis rousse. Vous voyez ? Ah, c'est joli ça. D'être rousse. Et du coup, ça m'a valu beaucoup de colibet quand j'étais... La différence. Quand j'étais plus jeune parce qu'on m'a toujours... On m'a toujours attaqué sur mon physique de 0 à 14 ans, on va dire. Et que j'étais rousse, que j'étais... Alors que ma sœur est brune et moi, je rêvais d'être brune, d'être... D'être plus, entre guillemets, commune. Plus... Pas commune, mais c'est pas péjoratif. Non, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que vous rêveriez d'être rousse ? Mais alors, aujourd'hui, je m'amplifie ma rousseur. Magnifique. C'est devenu une arme de séduction. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, de travailler votre différence. Mais c'est pas encore ce que vous faites complètement dans l'environnement familial. Et c'est là où ça devient très intéressant. Oui. C'est-à-dire que, peut-être que c'est d'ailleurs une des grandes étapes dans votre croissance personnelle et intérieure qui est de tout d'un coup vous montrer au grand jour dans votre... avec votre chevelure de feu, de montrer la femme que vous êtes et pas celle qu'on a voulu que vous soyez. C'est ça l'enjeu. Voilà, c'est ça. C'est qu'à leur contact, j'ai une émotion qui me vient. J'ai comme un état d'être. Oui. Et si vous voulez, ça se passe, c'est même pas conscient. C'est-à-dire que c'est quelque chose que pour l'instant je n'ai pas vu les clés et pourtant j'ai essayé pas mal de choses. Je n'ai pas réussi à maîtriser pour le moment. D'accord. Alors ce que vous allez faire, Maud, c'est que la prochaine fois que vous allez être en contact avec eux, et ce serait bien que du coup, vous continuez à l'être d'une certaine manière pour emmener la petite fille que vous êtes par la main en étant vous son adulte. Alors vous savez, c'est un principe d'analyse transactionnelle que vous connaissez peut-être si vous faites un peu de PNL également, qui est qu'on a trois états du moi à l'intérieur de nous et on a l'état du parent qui est, vous savez, quand on est là à faire attention, attention à sa santé, attention à soi, on résonne avec soi-même en tant que parent, on agit en tant que parent de soi et c'est hérité de nos figures parentales. Et il y a l'état du moi de l'enfant qui est alors l'enfant libre ou l'enfant rebelle et l'enfant quelquefois apeuré et on a tous un petit enfant à l'intérieur de nous. Et puis on a l'état du moi adulte qui est celui où on est le mieux avec soi-même, le plus agréable parce que c'est celui qui fonctionne avec du recul, qui s'est arbitré. Freud aurait dit, on dirait que, en psychanalyse, on dirait que comment ce parent serait le surmoi et puis l'enfant serait le ça et puis le moi et l'adulte. Donc c'est emprunté bien sûr de la psychanalyse. Et vous, en fait, c'est cet arbitrage-là que vous avez à faire quand vous êtes dans ces situations, c'est-à-dire d'emmener et peut-être d'emmener d'ailleurs avec vous un parent bienveillant en emmenant cette petite fille là où elle a si peur d'aller et là où on l'attend au tournant, c'est-à-dire là où elle doit être, cet enfant difficile pour lui montrer. Donc il faut que vous y alliez avec un immense recul et avec une conscience très 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 aiguë de ce qui se joue parce que vous l'avez la conscience. Vous le savez, vous avez tout compris là. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez tout compris. Maintenant, émotionnellement, ça veut dire je sais exactement ce que je vis au moment où j'y suis et donc je vais me mettre en état de vigilance. Quand je dis en état de vigilance, c'est pas je vais me contrôler. La vigilance, c'est pas du contrôle. C'est juste je vais m'observer, je vais être vraiment en contact avec moi-même. À chaque fois qu'on va me dire quelque chose, je me dis ah hop ça touche là, ah oui là ça fait mal, ah ça ça me rappelle ça. Vous voyez, avec un recul constant. Oui, pendant que je suis en train de regarder de temps de la distance, je ne suis pas dans les émotions. Exactement, vous y êtes mais l'émotion du coup elle est juste. C'est-à-dire, vous n'êtes pas coupé de l'émotion mais l'émotion devient une alliée au lieu de venir d'être sur le devant de la scène et de vous, j'allais dire, de prendre votre action. C'est-à-dire que si vous vous mettez ce qu'on appelle aussi en méta, en position méta, c'est-à-dire en position où on a du recul, on arrive à s'observer, alors vous êtes en position d'accueillir l'émotion. Vous n'êtes pas du tout en train de l'annuler, vous êtes en capacité de dire, c'est quand je vous dis ah là ça fait mal, tiens là j'ai peur, tiens là ça me rend très très triste, oh là là ça me donnera envie de pleurer, oh ça ça me rappelle ça. Ah oui d'accord, c'est-à-dire qu'en méta, en fait on regarde comme une pièce de théâtre les choses, mais on ne ressent pas les émotions, on entend et on voit. Si, on les ressent très fortement d'ailleurs, mais on les accueille. C'est-à-dire que c'est comme si au moment où vous vivez la scène, vous savez exactement là où ça fait mal, ou là où ça fait peur, ou là où ça vous met en colère, donc vous pouvez l'accueillir et du coup vous pouvez agir juste. Ah d'accord. C'est-à-dire que vous allez agir, vous n'allez pas rien faire, mais du coup l'action va être juste parce qu'au lieu que l'émotion vous envahisse et que vous soyez du coup cet enfant difficile, ça veut dire sans doute que vous étiez une enfant pleine de vie, qui avait plein de choses à dire, donc restez bien sûr cet enfant pleine de vie, mais tenez-lui fortement la main pour lui dire n'aie pas peur, maintenant c'est moi, ton parent, ton adulte, on va y aller ensemble, tu vas avoir une protection. Parce que c'est votre enfant qui agit dans ces moments-là. Ah oui, totalement. Et votre adulte ne joue pas son rôle, il ne le protège pas. Vous ne protégez pas votre enfant au moment où vous êtes là. Donc elle est livrée toute seule et du coup elle est malheureuse après parce qu'elle dit non mais c'est pas possible et quand elle sort elle vous dit quand même c'est pas bien parce que toi tu fais plein de trucs en développement personnel et puis quand je suis là tu m'aides pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu me laisses toute seule au milieu d'eux alors que tu fais de la PNL, du Reiki, tu sais faire plein de choses. Moi tu m'as laissée toute seule me faire dévorer par les lions. J'en étais arrivée c'est vrai, vous avez raison. J'en étais arrivée je me disais bon il faut faire ce qui fonctionne, il faut être pragmatique puisque ça ne fonctionne pas de couper les ponts parce qu'après tout si ça m'apporte plus de négatif qu'autre chose si ça me met dans des états comme ça peut-être que c'est pas... Oui mais c'est intéressant Maud, c'est vrai que ça vous met comme vous dites dans des états comme ça mais c'est bien à cet endroit-là que vous avez quelque chose à prendre et à régler et à vous en débarrasser et c'est en étant au milieu d'eux que vous arriverez le mieux à faire ce travail alors que si vous coupez complètement le lien oui vous allez le fuir pour ne pas souffrir en vous disant ça ne sert à rien mais c'est un peu dommage après tout le chemin que vous êtes en train de faire avec vous-même de ne plus être la reine puisqu'on est en pleine épiphanie de vous montrer en tant que reine parce que vous êtes en train de devenir une reine mais quand vous êtes parmi eux vous avez laissé votre couronne chez vous c'est un peu dommage oui oui vous voyez hier soir je suis partie de chez eux donc j'ai dû partir juste avant le gâteau ma soeur pourquoi ? tellement ça se passait mal bah oui mais ça a complètement dégénéré bon alors je suis partie mais j'étais relativement calme j'ai dit bon il vaut mieux que je m'en aille donc mon fils mon fils a tout vu le pauvre donc il a souhaité venir avec moi et 5 minutes plus tard j'étais chez moi ma soeur ne frappe à la porte je lui dis ben alors t'es pas restée là-bas et puis elle arrive en pleurant et elle me dit mais c'est terrible ce qui vient de se passer alors que j'étais sous le choc moi-même et du coup je me suis retrouvée à la réconforter comme une grande soeur vous voyez ah oui c'est donc elle elle pleurait pour sa valeur famille parce que la famille était disloquée elle ne pleurait pas vraiment pour moi mais elle pleurait parce que la famille se disloquait parce que c'était plus très parfait comme elle aurait aimé que ce soit voilà et alors qu'est-ce qu'il fait parce que là les auditeurs s'inquiètent beaucoup pour les animaux il y a Cathy qui dit il faut appeler c'est en son animaux expliquer la situation moi je suis bénévole à l'ESPA ah bah très bien oui en fait je fais des inspections post-adoption ah bah très bien oui et le problème enfin voilà c'est que pour vous dire la vérité on n'enlève pas un animal la maltraitance n'est pas assez importante dans ce cas-là c'est-à-dire c'est pas une d'accord c'est pas caractérisé bien bien pire il y a des chiens dans des d'accord donc vous pouvez vous pouvez pas intervenir là ah là il n'y a pas il n'y a pas assez pour intervenir et d'autant que surtout que c'est moi qui gère le secteur alors imaginez oui mais alors justement Maude vous aviez toute l'autre c'est extraordinaire vous êtes en train de me dire vous êtes en plus une experte du domaine là je vois tous les auditeurs réagissent par sms mais là vous êtes en train de dire à l'antenne mais c'est moi c'est mon secteur je suis de l'ASPA je peux c'est vrai que j'ai même pas j'ai même pas fait valoir cet argument hier mais oui c'est à dire que vous aviez l'expertise aussi froid que peut être une expertise c'est à dire quelque chose qui tombe comme une science comme un savoir vous avez le savoir et la connaissance et l'expérience pour vous poser en adulte dans cette bande de gens agités et violents et avec quelque chose mais d'un ancrage très profond si vous faites du Reiki mais quelque chose qui vient vraiment du ventre qui est de vous poser avec assurance en disant voilà on ne fait pas ci on ne fait pas comme ça je te voilà vous le savez je travaille à l'ASPA je suis bénévole et ici c'est mon secteur et je et voilà la façon dont vous traitez oui vous aviez tout ce qu'il faut pour le dire c'est vrai Sophie c'est vrai mais j'avais trois personnes si vous voulez j'avais trois personnes en face de moi bon il y avait les 17 personnes sur la table aussi mais il y avait trois personnes qui me hurlaient dessus c'était impossible de discuter avec eux c'était impossible ça devenait intéressant de leur demander qu'est-ce qu'il est d'essayer de trouver le plus de calme possible en vous à ce moment là de les regarder dans les yeux ça vous laisse du temps émotionnellement pour réagir et de ne pas de les laisser hurler de les regarder avec le plus froidement possible en leur demandant qu'est-ce qui les agite autant quand ils se comportent de cette façon là d'essayer de faire autorité et vous l'avez je suis persuadée que vous l'avez or en fait vous avez été tellement impactée sur le coup de l'émotion que vous n'avez pas pris votre place ils ont une raison de vous j'ai perdu complètement mes moyens du coup parce que ça se comprend c'est pas facile très triste j'étais bouleversée en repartant j'ai éclaté en sanglots en repartant de cette soirée pas devant eux mais en fait j'ai complètement perdu mes moyens parce que j'étais scotché devant un tel déferlement de violence j'ai perdu mes moyens mais en sortant j'ai quand même dit à ma cousine parce que j'étais calme quand même je lui ai dit il y a un vrai problème ici avec les chiens c'est bien mais elle ne sait pas elle ne connait pas vos responsabilités à l'SPA mais je ne sais même pas si elle est au courant vous voyez tellement je ne partage pas grand chose avec elle je ne sais pas si elle est au courant de ça je ne leur dis pas grand chose de ce que je fais ce serait bien qu'ils vous connaissent un peu mieux parce que finalement vous vous cachez un peu c'est ma petite bulle à part en fait oui mais vous n'êtes pas protégé du coup parce que la meilleure protection que vous avez c'est de vous montrer tel qu'en vous même comme dit la gothique faites vous respecter n'acceptez pas la merde entre guillemets même si cela vient de votre famille ce sont eux qui ont des étiquettes partout sur eux mais si vous soyez dans la confiance c'est à dire la confiance c'est la capacité que vous avez vous êtes pleine de capacités et vous ne vous en servez pas c'est pour ça que votre petite fille quand vous êtes dans ce milieu là elle est terrorisée vous n'êtes pas protectrice pour vous même alors que vous vous avez tous les leviers en main pour le faire c'est vrai c'est vrai et dans d'autres cas j'y arrive très bien et bien alors restons de plus pour aller la porter sur ce terrain là ça veut dire maintenant Maudet avant qu'on se quitte que la prochaine fois que vous allez croiser votre votre cousine voilà puisqu'elle habite pas loin moi je vous invite à revenir sur cet épisode mais très calmement presque avec j'allais dire presque une forme de bienveillance j'ose dire c'est à dire quand je dis bienveillance de non-jugement pour simplement lui dire en tant qu'adulte que la façon dont ça s'est passé chez elle que la scène de violence qui vous a été extrêmement pénible parlait de vous et d'autant plus pénible et là vous lui racontez votre implication à la SPA et de dire que ça vous questionne énormément que vous êtes très inquiète que vous n'aimez pas voir ça que vous pourriez même en référer éventuellement voilà et que vous allez montrer votre autorité oui oui là il y a un auditeur qui dit vous devriez fixer un rendez-vous à votre cuisine vous imposer pour régler le problème du chien non c'est pas en vous imposant parce que là vu l'état de violence mais par contre d'en parler avec autorité et c'est vous qui allez prendre la main c'est vous qui allez aller vers elle pour en parler alors je peux essayer je vais je peux laisser passer quelques jours que les choses se passent c'est vrai que là la première réaction ça a été que j'ai bloqué tout le monde de Facebook j'ai bloqué leur numéro de téléphone vous voyez j'ai eu ce première réaction besoin de vous protéger oui voilà après oui je vais être amenée à la recroiser c'est certain parce que vous voyez le paradoxe finalement c'est eux qui sont difficiles c'est pas vous et vous le savez donc rétablissez rétablissez votre vérité et en plus là pour le coup avec la façon dont ils traitent leur chien vous avez aussi un rôle à jouer ne serait-ce que pour être en lien avec vos valeurs avec celles que vous défendez dans votre investissement à l'ESPA bah oui donc vous pouvez pas en agissant pas vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas votre engagement auprès des animaux tout à fait donc vous vous devez là d'agir et la situation vous le réclame aussi inconfortable que ce soit mais ça vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous y préparer le travailler l'élaborer il n'est pas juste comme ça pour rassurer les auditeurs c'est pas un cas de force majeure oui oui et c'est formidable du coup qu'on ait pu échanger là-dessus parce qu'effectivement vous voulez rassurer mais il y a Marie qui dit Maude s'il vous plaît ne laissez pas tomber ces animaux je ne laisserai pas tomber je ferai mon maximum bon bon courage à vous Maude et puis persévérez parce que c'est important c'est un vrai travail pour vous ce qui est en train de se passer et c'est vraiment vous arrivez au bout d'un chemin très important pour vous de tout ce que vous avez mis en oeuvre ces dernières années la consécration oui un peu la consécration presque une forme de coming out il faut qu'on vous voit il faut qu'on vous connaisse il faut que cette famille elle compte avec vous et vous pourriez être peut-être d'ailleurs très aidante dans ce milieu familial un peu sans dessus dessous peut-être aussi vous avez un rôle à jouer d'apaisement très sûrement très sûrement bon courage à vous merci à vous bonsoir Monique bonsoir Sophie merci de prendre mon appel et puis merci aussi à Quentin et Corentin ils sont très chaleureux mais ça vaut je ne vous apprends rien Sophie non non c'est un plaisir de travailler avec eux oui j'ai une équipe formidable je ne me doute oui alors Monique vous nous appelez au sujet de votre petite fille c'est ça ? oui c'est un souci oui c'est surtout pour savoir comment parler avec elle comment parler de ce sujet là parce que voilà je vous explique ils sont partis très loin ils sont à 500-600 km donc j'ai quitté ma petite fille et je la gardais souvent parce que sa maman était très énervée la petite était très elle pleurait beaucoup donc je la gardais souvent et j'avoue qu'il s'est créé un lien entre elle et moi que ma fille est jalouse bon enfin bref ah oui ce sont des choses qui arrivent oui donc cet été elle me téléphonait en disant voilà mamie j'arrive je viens te voir mais vous pensez le plaisir que j'avais oui j'ai vu une petite jeune fille arriver mignonne comme tout dans une jolie robe des talons coiffée mais très bien coiffée mignonne comme tout adorable donc eh bien on a passé un moment ensemble mais de temps en temps elle pleurait quand même donc je me disais oh là peut-être un petit des histoires de petit copain mais on pouvait pas parler parce que je n'étais pas seule avec elle donc quand elle est repartie le lendemain elle me téléphone elle disait mamie j'ai un gros souci donc je lui ai dit ben écoute si tu veux m'en parler ben elle m'a dit oui voilà je voudrais être un garçon mais moi dans mon esprit je me disais bon elle va mettre des jeans elle va s'habiller parce qu'il est dégâté comme ça mais non elle s'est parlé de l'opération vraiment de devenir un garçon et quand elle m'a re-téléphoné elle m'a donné un nom de garçon comment elle voudrait s'appeler alors là ben j'avoue que c'était dur et ma fille est jalouse parce qu'elle dit oui qu'est-ce que tu lui as fait c'est pas un mec c'est une fille mais je dis je sais bien c'est une fille donc il y a un gros problème avec ma fille et ma petite fille elle m'en a parlé parce qu'elle voudrait que comment dire que je la comprenne et que j'arrive à calmer le sa mère voilà parce que sa mère sa mère l'a appris quand elle est rentrée de chez vous cet été c'est là où elle a fait le lien oui elle lui a dit oui et à ce moment là elle a sa maman enfin votre fille a fait le lien entre les deux en vous accusant c'est ça oui en pensant que moi je lui avais je l'avais incité en disant que c'était bien je sais pas oui vous pensez bien elle vous a pas attendu mais bien sûr mais bien sûr oui alors en plus donc sa maman vient de le découvrir là depuis cet été et elle vit elle vit chez sa maman comment ça se passe non et à ce moment elle est à l'hôpital parce qu'elle fait l'anorexie mentale oula donc elle est triste état et elle fait des tocs enfin la vie n'est pas facile ah oui elle va pas bien du tout votre petite fille oh du tout non elle est hospitalisée pour l'anorexie oui et là elle est repartie là-bas parce qu'elle s'entendait pas avec sa maman donc elle a préféré se refaire hospitaliser vous pourriez elle est étudiante par ailleurs ou oui 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 elle pourrait être dans votre région elle pourrait vivre avec vous à 23 ans ben je sais pas si c'est pas facile pour vous c'est pas facile pour vous c'est pas facile oui ben ma fille ma fille serait pas d'accord d'ailleurs oui mais ça elle a 23 ans oui je sais bien bon elle était venue me voir aussi parce qu'elle espérait trouver un petit travail ici oui c'était une bonne idée oui ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait oui non et elle est étudiante donc elle vit toujours chez sa maman chez ses parents c'est ça oui elle retourne le week-end chez ses parents oui mais elle est dans une autre ville d'accord mais elle est dans une autre ville pour ses études oui et là en ce moment elle est à l'hôpital oui loin de chez vous et vous avez des nouvelles vous avez pu être en contact elle m'envoie des textos oui mais toujours avec ce nom de garçon qu'elle me donne alors moi j'étais son copain je lui dis mais ton copain il m'a envoyé un textos il me dit non c'est moi alors là oui mais vous savez Monique parce que bon c'est j'allais dire c'est un parcours très particulier de changer de sexe j'ai presque envie de vous dire enfin pourquoi pas parce que tout ce trajet là lui appartient mais est-ce que c'est très nouveau est-ce qu'elle est très mal dans son corps et dans sa peau de fille depuis très longtemps ou c'est arrivé comme ça à force j'allais dire d'être mal dans son corps parce que vous me dites qu'elle est anorexique donc est-ce que le changement de sexe n'est pas en lien avec aujourd'hui son anorexie qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que c'est très soudain son envie de changer de sexe ou ça fait longtemps qu'elle se vit un peu comme un garçon c'est soudain c'est soudain pour vous moi ce qui me paraît très urgent Monique plutôt que de focaliser sur sa demande c'est déjà qu'elle va globalement pas bien du tout et si elle est hospitalisée pour anorexie c'est qu'elle est en grand danger quand on l'hospitalise c'est qu'on est descendu beaucoup trop bas en général elle ne doit plus voir sa mère parce qu'il sépare les jeunes gens de leurs parents et de la mère en particulier oui c'est vrai elle a très peu de sorties à cause de ça justement pour ne pas se retrouver en milieu familial et oui parce qu'elle a une maman je ne juge pas ma fille mais elle a une maman qui crie qui crie beaucoup en tout cas elle n'est pas bien dans cette relation ce qui est important de comprendre pour vous Monique c'est qu'en étant la grand-mère que vous êtes auprès d'elle vous ne faites pas de mal à votre fille même si votre fille est un peu jalouse vous jouez votre rôle de grand-mère et si votre petite-fille trouve un soutien auprès de vous c'est important que vous puissiez être là pour elle et si la mère n'est pas contente j'ai envie de vous dire tant pis l'urgence c'est cette petite-fille cette jeune fille qui est en grand danger est-ce que vous vous avez un accès là où elle est hospitalisée à l'hôpital ou si vous c'est trop loin c'est trop loin d'accord mais je parlais téléphonique ou d'avoir un contact avec elle en lui proposant éventuellement si vous échangez par SMS de l'accueillir un temps qu'on va laisser en chez vous est-ce qu'elle serait en protégée mais moi je suis déjà en milieu médical ah oui je comprends ah oui donc c'est pas facile si je suis en fauteuil roulant ah oui elle est allée chez moi avec mon mari mais ça n'a pas marché du tout mon mari ne supportait pas ah qu'est-ce qu'il supportait pas parce qu'elle a beaucoup de toques aussi il faut qu'à telle heure elle mange à 6h si c'est 6h10 c'est trop tard alors ça va pas c'est pénible quand même oui bah c'est qu'elle va très mal oui tout ça c'est des signes qu'elle va pas bien du tout alors je comprends voilà que votre mari puisse trouver sa pénible mais c'est de l'accompagner dans sa difficulté qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous apaiserait Monique qu'est-ce que vous souhaiteriez comment comment je ne sais pas comment me prendre parce qu'elle elle me confie beaucoup de choses oui c'est bien ça oui elle a envie que je que je l'aide mais moi je peux pas que vous l'aie dit à quoi qu'est-ce qu'elle vous demande bah dans cette histoire de garçon d'accord alors il y a des associations elle doit les connaître il y a Coxinelle qui dit il y a des associations trans ou LGBT pour les personnes trans donc sur internet suivant les régions elle va trouver j'allais dire tous les renseignements par contre là où vous êtes la plus aidante c'est de ne pas la juger ni de l'influencer juste d'accueillir juste d'être là c'est déjà formidable que vous soyez là pour elle parce qu'elle a besoin de vous en tant que lien ni de lui dire t'es sûre est-ce que ça elle est pour l'instant suivie et elle est de toute façon pas en état et son corps n'est pas en état vous pouvez d'ailleurs peut-être lui dire Monique qu'il faut qu'elle se répare et qu'elle restaure son corps avant d'envisager une opération de changement de sexe et que ça peut elle qui est anorexique ça peut être une motivation on verra plus tard vous voyez pour le changement de sexe mais ça peut être une motivation pour elle à se sortir de là parce qu'elle est vraiment un grand danger oui donc accueillir voilà donc accueillir sa volonté de changer de sexe en lui disant pourquoi pas vous voyez vous ne dites pas non pourquoi pas mais l'urgence elle n'est pas là pour toi l'urgence c'est que ton corps puisse retrouver suffisamment de force pour supporter ne serait-ce qu'une opération donc là tu n'es pas en état de toute façon de mettre en oeuvre ton projet et ça peut l'aider déjà à reprendre un peu vie parce qu'elle a elle n'a plus de vie en elle je pense qu'elle a un suivi psy un suivi en psychiatrie oui 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 c'est ça oui parce que de toute façon avant les opérations il y a un suivi en en psy avec un psychologue et de toute façon dans l'état où elle est ce n'est pas envisageable dans l'état physique et psychique où elle est donc vous pouvez lui dire ce qui est une façon de ne pas lui dire non ou c'est affreux ou réfléchis bien vous voyez de ne porter aucun jugement juste de l'accueillir dans son souhait et puis il faut qu'elle fasse son chemin voilà ça va être ça va mener toute une réflexion mais l'urgence l'urgence c'est de retrouver de voilà de la force bon quand elle m'a dit mamie je voudrais être un garçon moi j'ai répondu oh ben flûte alors moi qui pensais être à l'air grand-mère elle me dit mais t'inquiète t'inquiète pas je vais adopter alors vous voyez oui oui donc sans doute aussi pour pour plaisanter mais mais là l'urgence vraiment là vous êtes très très c'est donc oui là vous allez être vraiment très 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 bonne pour elle enfin très aidante en étant vraiment avec beaucoup d'amour en lui disant voilà il faut qu'elle il faut qu'elle prenne un grand soin d'elle justement si ce corps là lui va si mal et bien il faut au moins lui donner de la nourriture du respect de l'amour pour qu'elle puisse s'en occuper oui c'est sûr donc vous allez continuer à échanger oui dites-moi Monique on entend souvent des garçons qui veulent devenir fille bon ça j'ai déjà vu mais être le contraire jamais est-ce que ça existe bien sûr que ça existe dans les deux sens oui oui et à ce moment là c'est une opération oui avec des hormones mais c'est tout un chemin il y a tout un parcours pour le devenir accompagné il y a des médicaments des hormones à prendre parce que on prépare petit à petit le corps oui donc c'est pas quelque chose qu'elle voilà c'est pas un coup de baguette magique c'est vraiment un grand parcours et pour ça elle est aujourd'hui pas du tout en état de mettre en oeuvre son projet donc l'urgence elle est pas là et c'est ça juste que vous devez tenir en boucle dans votre propos pour qu'elle se soigne déjà l'urgence c'est de se soigner oui et comme ça elle se sentira pas jugée accueillie par vous et surtout soutenue elle a besoin d'être soutenue et c'est bien qu'elle puisse parce que ce sera pour son bien bien sûr bien sûr bon courage à vous Monique parce que c'est pas facile oui bah écoutez merci vous m'avez éclairée et merci de nous avoir appelé et bon courage à votre petite fille également parce que c'est difficile merci Sophie merci à vous je vous embrasse au revoir Monique moi aussi au revoir bonsoir Marie allo oui bonsoir Marie oui bonsoir Sophie écoutez je vous souhaite à vous et à toute l'équipe une bonne année merci ainsi que pour tous les gens qui vous qui vous sont chers merci voilà merci pour vos bons voeux à vous aussi ben j'espère que cette année elle va être une bonne année pour moi je l'espère de tout mon coeur oui et surtout pour mon fils oui vous nous êtes à propos de votre fils c'est votre tourment oui c'est mon tourment depuis depuis que j'ai appris que mon fils est homosexuel oui et je me sentais toujours coupable je l'ai su il était tout petit je le savais mais sans rien dire et puis un jour je lui ai posé la question il m'a dit oui voilà et ben le ciel m'est tombé sur la tête et pourquoi vous vous sentez coupable oui je me sens coupable je me sens responsable je me sens coupable d'avoir fait un enfant et mais c'est pas une terre qui n'a pas de père oui et que et qu'on n'a pas de famille tous les deux oui il n'a que moi parce que le père est parti quoi quand il était petit il est décédé le père il est décédé il est mort oui avant sa naissance non il n'a pas il n'a pas il n'a pas voulu de la grossesse oui donc j'ai assumé tout tout seul quoi tout et et donc quand il est quand il est né après enfin bref c'est une longue histoire qui est très douloureuse pour moi déjà oui j'entends voilà dans le fond voilà c'est mon enfant qui est aujourd'hui mon fils a 32 ans et il n'a pas il n'arrive pas à faire sa vie parce que et dans ce milieu là il y a beaucoup de d'hommes qui sont pas sérieux quoi lui il voudrait fonder une famille tout ça il n'arrive pas et les gens les hommes enfin les gens même ses amis profitaient de lui parce que c'est quelqu'un qui est généreux bon mon fils il a un travail il a fait des études donc au point de vue professionnel ça va très bien mais c'est dans sa vie privée et moi c'est c'est ma grande grande tristesse et mon tourment parce que quand je vois mon enfant malheureux il me dit maman c'est dur de vivre maman quand un enfant vous dit c'est dur de vivre c'est dur maman la solitude je suis jeune et il m'a dit je dis ben écoute c'est parce que tes amis c'est pas des vrais amis ce sont des piques assiettes les vrais amis on les trouve dans les moments difficiles ça c'est les vrais amis il avait beaucoup d'amis mais c'était des amis qui étaient très intéressés voilà tous ? absolument tous ? la plupart oui la plupart oui d'ailleurs il a changé même de téléphone et tout et il m'a dit il faut que je change ma vie radicalement et moi ce que je souhaite on lui propose je pense dans le milieu de l'année de partir quelque part enfin pour son travail oui et il m'a dit maman Paris ça vaut rien je dis c'est vrai que dans ce milieu là il y a beaucoup de gens c'est l'apparence l'apparence ils sont dans les apparences dans ce milieu oui Marie vous savez tout ça c'est des caricatures que vous racontez vous avez des couples homosexuels qui sont très heureux et on en connait tous oui il y en a beaucoup non votre fils oui mais vous pourriez dire ça des hétérosexuels du milieu lesbien de n'importe ça ça s'appelle des idées un peu toutes faites Marie mais qui sont qui sont issues de votre crainte de vos angoisses et quand on s'angoisse on se fait des raisons un peu toutes faites et on est un peu moins souple sur certaines choses mais le plus important dans votre témoignage et dans ce que vous racontez c'est votre sentiment de responsabilité et pire de culpabilité à la fois au sujet de la tristesse de votre fils le fait qu'il n'est pas pour l'instant d'amour heureux et puis également qu'en plus vous dites qu'il soit homosexuel comme si c'était une tare mais Marie excusez-moi oui parce que vous dites c'est un drame je me sens coupable et responsable j'accepte son homosexuelité il est mon enfant et je l'accepte ça mais j'entends bien mais vous vous prenez sur vous toute la difficulté à vivre de votre fils et en faisant ça Marie vous lui rendez le moins bon des services c'est à dire qu'en voulant l'aider en voulant être une mère aimante proche de lui de prendre sur vos épaules dans votre coeur toute sa difficulté de vivre et en plus de la valider et de vous sentir en plus coupable ça voudrait dire que vous êtes toute puissante à faire le bonheur de votre fils il va pas le trouver comme ça le bonheur votre fils vous comprenez c'est qu'en fait je voudrais que mon enfant soit heureux bien sûr toute maman voudrait que son enfant soit heureux bien sûr vous avez bien raison Marie c'est un souhait c'est un souhait mais ça ne vous appartient pas c'est pas vous qui pouvez faire en sorte que votre enfant soit heureux aujourd'hui à votre fils de 32 ans c'est à lui de faire ce chemin oui mais vous savez il est un peu comme moi moi toute ma vie j'ai été généreuse toute ma vie j'ai toujours la main tendue jusqu'à aujourd'hui pour mon prochain j'aide beaucoup de gens j'ai le coeur sur la main tout le monde me dit vous êtes trop bonne il ne faut pas être bonne j'ai une amie elle m'a dit tu sais il y a les gens qui cueillent les poires il y a ceux qui les mangent et toi tu es comme ça tu ne changeras pas tu vas avoir 61 ans tu ne changes pas et c'est vrai que cette générosité que moi j'ai je pense que je l'ai transmise à mon enfant et donc tous ces gens là ils profitaient de lui il était crédule quoi et moi il y a une différence entre être généreux et être crédule il y a une différence oui Marie la vie c'est un apprentissage constant donc être généreux très bien après se faire avoir c'est encore autre chose c'est pas la même chose donc il faut savoir charité bien ordonnée commence par soi-même on dit aussi c'est à dire qu'un on n'est pas dans le sauvetage non plus on n'est pas pour sauver la planète on est là pour faire du bien être dans la générosité le don de soi le don de l'autre et également recevoir qu'est-ce que c'est qu'une vie si on donne tout et qu'on sait par ce voir donc peut-être que vous Marie vous avez à prendre à recevoir et votre fils aussi pour créer du lien dans votre vie et comme dit Joseph tout ceci n'a rien à voir avec l'homosexualité puis rassurez-vous le fait de ne pas avoir eu de père ne veut rien dire mon frère est hétéro je suis homosexuel et tout le monde se porte bien dit Joseph et comme dit Monica parce qu'il est entouré des hommes oui Monica qui dit je vous informe que dans la vie des hétérosexuels il y a plein de gens pas sérieux profiteurs et qui ne s'attachent qu'à l'apparence voilà donc attention Marie parce que là vous êtes en train de vous enfermer avec votre fils dans quelque chose de triste de malheureux de douloureux non mais mon fils il ne vit pas avec moi oui mais vous enfermez psychiquement dans l'histoire que vous vous racontez alors il y a un auditeur qui envoie un sms en disant qu'il existe un site de rencontre pour hétérosexuels LGBT très sérieux sur lesquels votre fils pourrait trouver quelqu'un qui cherche aussi à construire une vraie relation bitolérant.fr il va sur tous les sites vous ne le connaissez peut-être pas écartez-vous des idées reçues Marie voilà non mais vous savez Sophie je vais vous dire moi écoutez moi je sors de la danse je n'ai depuis l'âge de 5 ans j'ai une enfance très malheureuse une adolescence très perturbée et une vie d'adulte complètement ratée voilà et donc moi ce que je veux c'est le bonheur de mon enfant avant que je ferme les yeux je veux que mon enfant ait sa vie donc il voudrait qu'il vous répare qu'il soit heureux pour donner un sens à votre vie et que si votre fils était heureux ce serait pour vous la rédemption d'une vie de tristesse et de malheur c'est ça que vous le dites voilà parce que j'ai eu beaucoup de malheur dans ma vie alors je n'ai jamais été heureuse je comprends Marie mais bien sûr que le fait que votre fils soit heureux peut être un souhait mais ne peut pas être une volonté et moi j'entends que vous voulez je veux que mon fils soit heureux on ne peut pas le vouloir ça vous ne pouvez pas le vouloir vous pouvez le souhaiter et l'espérer et donc le souhaiter l'espérer ça veut dire quoi ça veut dire laisser des petites graines germer parce que le vouloir c'est l'enfermer c'est lui mettre de la pression vous vous rendez compte que votre fils qu'est-ce qu'il se dit il se dit maman elle a une vie très triste elle est enfin de la das elle s'est battue pour moi pour me mettre au monde pour m'élever toute seule etc si je ne suis pas heureux alors je fais une peine immense à maman donc lui aussi il a une pression terrible il doit réussir à être heureux pour maman donc chacun met une pression immense sur l'autre lâchez ça c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler j'ai dit que il y a dans l'histoire avec votre fils une pression réciproque c'est que chacun doit rendre l'autre heureux votre fils doit vous rendre heureuse en étant lui-même heureux et vice-versa et ça devient difficile pour chacun parce que l'enjeu il est énorme il l'est déjà pour chacun d'entre nous le bonheur et c'est un peu le graal qu'on cherche tous dans la société d'aujourd'hui or le bonheur n'est pas un état le bonheur ce sont des moments dans une vie ce sont des lieux des moments qu'on vit des choses qui nous arrivent des instants de partage c'est ça la joie est une émotion et il y a du bonheur alors après il y a le plaisir d'être il y a le fait d'être bien dans sa vie content et heureux de ce qu'on y fait et ça se construit et ça vous ne pouvez pas le construire pour votre fils Marie c'est lui c'est lui qui va le construire il y a alors ah oui un gay de 32 ans en 2007 a plus de chances de vivre bien en tant que gay qu'il y a 20 ans dit un auditeur il y a des couples gays très heureux qui vivent longtemps ensemble par exemple moi depuis 20 ans en couple un petit Toulousain qui dit moi j'ai un ami de 35 ans qui vit à Paris et qui s'est marié cette année avec son ami avec lequel il est depuis 6 ans et il est à Paris voilà il a soyez plus positif dit un auditeur apporté du bois au feu en étant confiante et puis Emmanuel dit le milieu homo à Paris n'est pas représentatif des homos il serait bon que le fils de Marie s'en éloigne alors éventuellement elle en a un peu raison moi je suis homo en province hors milieu et le bonheur est possible pour lui moi je pense qu'il est possible partout mais peut-être que voilà il y a peut-être plus de c'est peut-être moins complexe en province qu'à Paris moins perdu bon mais Marie gardez de la confiance là et de la confiance en lui en ses capacités parce que plus vous allez être confiante dans ses capacités à être heureux plus lui peut puiser dans votre confiance ben oui mais c'est difficile c'est difficile oui oui j'entends c'est extrêmement difficile pour moi pour moi et pour lui aussi pour les deux enfin bon là je sais bon il était parti aux Etats-Unis oui et comment comment ça s'est passé aux Etats-Unis pour lui ben il allait comme ça il est allé pour son travail oui et puis bon il est revenu après maintenant il va être probablement muté dans un dans un pays européen c'est ce qu'il souhaite il ne souhaite pas rester à Paris ça il m'a dit maman il n'en est pas question j'espère que je vais être muté parce que non franchement c'est vrai qu'à Paris les amitiés il n'y a pas d'amitié moi ça fait 38 ans que je suis à Paris j'en ai j'en ai pas d'amis pour vous alors Marie on a Fabienne qui a envie d'échanger avec vous et qui a entendu votre témoignage et qui vient d'appeler le 39-21 bonsoir Fabienne bonsoir Sophie bonsoir Marie bonsoir Fabienne mais écoutez j'ai entendu votre témoignage de maman qui a élevé son fils seul comme moi j'ai élevé mon fils seul mais alors à l'inverse c'est que moi je suis homosexuelle et que mon fils de 29 ans est très heureux pour moi parce que je suis bien dans ma peau je suis pleinement voilà et ce que je voulais surtout vous dire puisque vous vous avez aussi un fils c'est que moi j'ai beaucoup d'amis et je peux vous assurer parce que il faut pas écouter tout ce que disent les gens il y a beaucoup d'a priori il y a encore beaucoup de gens fermés avec le mariage pour tous je peux vous dire moi j'ai des amis qui ont plus de 10 ans de vie commune on a eu une ribambelle de mariage l'année du mariage pour tous et je peux vous dire moi en tant que femme et on se le dit toutes entre femmes homosexuelles ils ont une tendresse déjà ça se sent ils sont déjà très proches de leur mère souvent mais on sent qu'entre deux en couple on sent l'amour et je dis ça parce que je vais pas vous choquer mais c'est la réalité c'est que moi j'entends trop de choses et Sophie peut confirmer c'est que les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit pensent peut-être plus chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs pensent sexe voilà pensent sexuel pensent sexualité il faut se sortir ça de la tête il y en aura comme chez les hétéros bien sûr c'est pareil chez les hétéros vous allez avoir de tout et n'importe quoi et pas du joli joli qui feront peut-être la bonne morale aux autres et des gens très bien chez les hétéros qui s'entendent qui sont ouverts qui sont communicatifs et chez mes amis j'en ai quelques-uns écoutez ils se sont mariés ça fait 25 ans il y en a qui ne se sont pas mariés mais qui vont ils espèrent qu'ils pourront même avoir des enfants j'ai des amis en Californie qui ont adopté deux petits-enfants deux hommes et l'amour que l'on sent chez eux et ils ont un humour en plus et c'est pour ça vous êtes à Paris je crois mais vous savez il y a des associations vraiment LGBT alors vous savez c'est comme toutes les associations vous trouverez des gens avec qui vous aurez peut-être des affinités puis vous aurez des gens avec qui vous aurez moins d'affinités mais il faudrait qu'ils arrivent à trouver il y en a un sur internet vous voyez où vous habitez il y a des associations et puis s'ils échangent s'ils parlent même peut-être un psychothérapeute si ça se dit oui peut-être d'ailleurs et merci Fabienne que Marie votre inquiétude et vos propos ne l'aident pas à s'ouvrir aussi parce que ça peut le rendre inquiet alors pour ajouter à ce que vient de dire Fabienne il y a Feuille d'Irape qui dit je vis dans la région parisienne j'ai des amis homos qui se sont mariés des collègues aussi qui sont épanouis et des amis hétéros qui sont seuls dans leur vie donc voilà attention parce que c'est pas aidant pour lui si vous appuyez là où ça fait mal c'est ça que je voulais vous dire Marie mais je ne lui montre jamais je ne lui ai jamais dit non mais vous lui dites à Paris c'est pas sérieux tu n'as pas d'amis tu ne peux pas compter sur eux non mais il a dit maman non c'est lui qui m'a dit maman les amis c'est pas il m'a dit d'ailleurs j'ai changé de numéro j'ai tout bloqué il m'a dit c'est pas des amis je dis ce sont des piques assiettes les vrais amis on doit les trouver dans les moments difficiles ça c'est les vrais amis c'est pas quand on est heureux quand on a la table ouverte et qu'on est généreux voilà mais les amis ils sont là dans les mauvais moments Fabienne oui Fabienne vous vouliez ajouter quelque chose je peux me permettre il a vu comment son homosexualité votre fils il a 32 ans il a vu comment il se sent comment par rapport à son homosexualité ben il accepte il n'a pas le choix de toute façon non parce que d'abord c'est pas un choix oui c'est pas un choix c'est pas un choix mais ils on essaye d'en parler à un psychothérapeute ou oui parce qu'il il a l'air bon un peu malheureux il a l'air fermé sur lui-même il faudrait qu'il soit plus en rencontre avec des personnes je suis désolée Fabienne on arrive à la fin mais merci de votre conseil on peut vous mettre en relation orientaine merci Marie de nous avoir appelé bon courage à vous merci Fabienne il est une heure du matin merci de nous avoir suivis je vous souhaite une belle nuit une belle semaine on se retrouve vendredi prochain à 23h et je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Musique Club une nuit en musique à bientôt